Encore une fois, dames et messieurs, salut à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéoconférence du guide de l'éveil des consciences que je suis, du samouraï que je suis. Commencez par laisser les cœurs. Déjà, partagez la vidéoconférence au maximum. Partagez la vidéoconférence parce qu'il y a de l'injustice qui se passe à Kool-Sytel. Parce que l'injustice est en train de prendre le pouvoir au sein de notre nation. Laissez ça lui en commentaire. Dina Boubari, merci déjà pour le partage. Partagez la vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez. Partagez au maximum. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme vous pouvez le constater dans le titre de la vidéoconférence, il y a de l'injustice pure et dure qui se produit à Kool-Sytel. Cette injustice est due à quoi ? A l'instant où je vous parle, ça ne va pas à Kool-Sytel. Il vous souviendra que l'or est apparu à Gawal dans Kool-Sytel. Nous n'avons pas manqué de le dire ici lors de la dernière vidéoconférence. Les autorités ont pris la décision de fermer le site. Donc des agents sont postés sur les lieux. Leur objectif, c'est de faire respecter la décision de fermeture. Le gouverneur de l'Abbé, le gouverneur de Bouquet, les autorités administratives se sont rendus respectivement à Kool-Sytel pour faire comprendre aux mineurs et pour faire comprendre aux populations que le site était fermé à la suite d'une décision des autorités administratives. Mes chers combattants, ce qui se passe aujourd'hui à Kool-Sytel, ça fait très mal. C'est de l'injustice. Le site est fermé. D'abord, la première chose, c'est que les mineurs qui sont déplacés, qui sont allés, j'ai partagé une vidéo que vous avez eu à voir sûrement. Les mineurs étaient dans l'obligation de payer de l'argent avant d'accéder sur le site. Ça, c'était avant la fermeture. 1,5 million. Certains payaient 1 million, d'autres payaient 2 millions, d'autres payaient 1,5 million. Donc, ils ont payé ces montants pour accéder au site. Malheureusement, le site a été fermé. Ça, c'est une décision administrative. Nous sommes d'accord avec cette décision administrative, même si quelque part, ça crée des difficultés aux mineurs, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de mineurs qui sont là-bas, qui n'arrivent pas à se retourner. Mais, le véritable problème aujourd'hui, chers samouraïs, chers combattants, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, le véritable problème a conçu tel, c'est que les autorités, les agents, les forces de l'ordre, qui ont été postées sur le site, avec leur pick-up, et qui ont l'obligation d'empêcher les mineurs d'accéder au site, sont aujourd'hui en train de prendre de l'argent avec des mineurs qui ne sont pas ressortissants de la ville et qui entrent exploiter de l'or. Partagez-moi cette vidéoconférence. Il faut que le ministère, en charge de la sécurité, puisse recevoir le message. Parce qu'on en a l'habitude en Guinée, lorsqu'il y a une situation pareille, nos autorités ont l'habitude de dire qu'ils n'étaient même pas au courant. C'est pourquoi nous prenons le temps de dénoncer cette injustice. Ce qui se passe à Couls-Citel n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. C'est de l'injustice. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les agents prennent de l'argent avec les mineurs. Les mineurs qui sont aux alentours, qui ne sont pas ressortissants de la localité. On les laisse l'accès au site. Donc, les mineurs qui sont de la localité, les orpailleurs qui sont de la localité, ont eu l'information. Ils se sont rendus sur le terrain. Ça, c'était hier. Ils se sont rendus sur le site. Arrivé sur le site, les autorités les ont bloqués. Les forces de l'ordre les ont bloquées. Les ont empêchées de passer. Connaissant le terrain, ils étaient alors obligés de contourner, d'aller, c'est-à-dire de contourner le checkpoint des autorités pour aller sur le site. Et arrivé sur le site, ils ont pu récupérer toutes les machines qui étaient utilisées par ces mineurs qui étaient sur le terrain. Pendant que c'est interdit d'exploiter le site, les agents reçoivent de l'argent, ils laissent certains partis sur le site. Donc, ils ont récupéré l'argent et du moins les machines avec ces mineurs. Ils les ont confisquées. Ils les ont mis à la maison des jeunes. Et qu'est-ce qui va se passer ? Les autorités, les agents, les forces de l'ordre vont s'en rendre compte et ils vont partir récupérer ces machines-là. D'abord, ils vont jeter les gaz lacrymogènes. Ils vont récupérer ces machines et les donner, les restituer aux propriétaires. Je suis bien sûr d'accord qu'ils puissent récupérer ces machines et les restituer aux propriétaires. Je suis entièrement d'accord. Mais à quelles conditions ? À condition qu'ils reconnaissent qu'ils ont eu à fauter et qu'ils cessent la violation de la décision qui a été prise par l'autorité administrative. Mais c'est marrant, ça fait mal. On a combien de jeunes qui sont là-bas aujourd'hui en train de souffrir et ils n'ont même pas le transport retour. Ce jeune du nom de Keta qui n'a pas de transport pour se retourner à Siguiri, les gens n'ont même pas d'argent. Ils sont venus, ils ont payé de l'argent pour accéder au site. Une journée après, on arrête les travaux. Mais si après, les autorités, les agents qui ont la responsabilité de protéger le site, c'est-à-dire de faire respecter la décision du non-accès des citoyens sur le site, ce sont eux-mêmes qui en font leur business pour chercher de l'argent. Ils en font leur business et ils installent illégalement des citoyens sur le site. Ça fait très mal. Ça fait extrêmement mal. Et qu'est-ce qui va se passer ? Les villageois de Kounsitel ont manifesté. Laissez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Partagez la vidéoconférence. Partagez la vidéoconférence, s'il vous plaît. Donc, les villageois de Kounsitel ont manifesté. Ils sont sortis, ils ont manifesté. Des gaz lacrymogènes ont été jetés. Quelle est la source alors de ce problème ? Qu'est-ce qu'on veut de Kounsitel ? Si l'État a décidé que le site soit fermé, mais il faut laisser le site fermé, pourquoi favoriser certaines personnes au détriment même des riverains ? Pourquoi ? C'est quoi la raison fondamentale ? Alors, ici, sur la tribune de levée des consciences, je prendrai le temps de lire vos commentaires, mais déjà, c'est une alerte. Nous disons aux autorités de jeter un oeil. D'abord, un, tous les agents qui ont perçu de l'argent avant l'interdiction d'accès sur le site doivent restituer ces montants-là à ces pauvres citoyens. Pourquoi ? Parce que, simplement, ils ont payé de l'argent pour aller faire quelque chose et cette chose n'a pas été faite. Ils doivent les restituer le montant. En plus, quel est le texte guinéen qui prévoit que pour accéder à un tel site, il faut payer de l'argent. Donc, ils doivent les restituer. Ils doivent les restituer. Et deuxièmement, toutes ces forces de l'ordre-là qui ont fait en sorte hier qu'il y ait des manifestations à cause de telle, ils doivent être sanctionnés. Ils doivent être sanctionnés parce que c'est une violation d'un acte réglementaire. C'est une violation d'un acte réglementaire. on vous a envoyé pour vérifier, pour veiller à ce que des citoyens n'accèdent pas au site. Et vous, vous êtes là, vous empêchez les citoyens d'accéder. D'autres citoyens, notamment les populations riveraines, vous les empêchez d'accéder. Pendant ce temps, vous faites accéder d'autres citoyens sur le site. on peut être méchant jusqu'à ce niveau. C'est pourquoi je le dis très souvent, si nous voulons que notre nation évolue, nous devons d'abord commencer par être patriotes. C'est le patriotisme qui manque à beaucoup de Guinéens. Lorsqu'on est patriote, on va se soumettre au respect de nos textes, on va se soumettre au respect de nos décisions. Ceux qui sont en train d'exploiter, c'est qu'ils gagnent là-bas. Est-ce que ça tombe dans les caisses de l'État ? Est-ce que l'État allait retomber ? L'argent va dans la poche de ses agents de sécurité. Donc, si le ministère de la Sécurité n'est pas informé, c'est une alerte. Ce qui se passe à Couls-Citel, c'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Et moi, ça me révolte. C'est de l'injustice pure et dure. Ce qui se passe à Couls-Citel, c'est de l'injustice. C'est vraiment de l'injustice. On ne peut pas faire deux poids, deux mesures. On ne peut pas dire que le site est interdit d'accès. On attend que le gouvernement fasse tel, tel, tel. Et après, ces mêmes agents-là font accéder d'autres personnes sur le site. Et des personnes qui ne sont même pas libérées. Quoi qu'il advienne, même si ce sont des personnes issues de la population du village de Couls-Citel, ou pas, mais ce qui a été dit doit être respecté. Ce qui a été dit doit être respecté. Roi Mohamed, il dit quelle solution proposez-vous sur l'exploitation des ressources du sous-sol guinéen? Bien, merci pour ta question. En fait, c'est un simple citoyen que je suis. Mes propositions ne valent rien. Mes propositions, tes propositions sont censées être dans un document qu'on appelle le code minier. Nous avons un code minier. Le code minier de la République de Guinée décrit clairement tout ce qu'il faut en matière de gestion de nos ressources du sous-sol. Alors, la seule solution la seule solution c'est de respecter nos textes. C'est de respecter nos textes. Ce que le code minier prévoit. Et en plus, on va dire que sûrement le gouvernement était dans la logique de respecter ce que le code minier prévoit en prenant une telle décision d'interdire l'accès sur le site. En attendant qu'une équipe d'experts puisse partir sur les lieux et voir exactement si on peut déclarer ce site exploitable. Mais si pendant cette petite période-là on interdit aux gens d'accéder, c'est pendant ce même moment que ceux qui ont la responsabilité de protéger le site sont en train de faire exploiter ce site, on a besoin que des gens repontent leur acte. Ces agents de sécurité, ces forces de sécurité qui sont à Kounsitel ne sont pas cachés. Ils sont connus parce qu'on sait qui est-ce qu'on a envoyé à Kounsitel. Laissez-moi mes cœurs s'il vous plaît, partagez la vidéoconférence. On sait qui on a envoyé à Kounsitel. Les responsables de différentes unités savent quels sont les agents qu'on envoie à Kounsitel. Il faut qu'ils s'expliquent. Il faudrait qu'ils s'expliquent. Parce que ce qui reste clair, aucun citoyen n'est supérieur à l'autre. Nous sommes tous à égalité. Quand on nous dit de respecter la loi, on nous dit de respecter nos textes, notre réglementation en vigueur, tout le monde doit respecter. Alors, ces agents doivent être sévèrement sanctionnés parce que c'est de l'injustice. C'est vraiment de l'injustice. C'est de l'injustice. Lamine Diallo Il dit « Mais mon frère, le président ne respecte pas les textes. Est-ce que c'est ce qui va nous pousser à dire qu'il faut qu'on viole les textes, que nous soyons dans un festival de violation de nos textes ? Si le président de la République, le professeur Lafaconde, n'a pas respecté les textes, donc ça nous donne le droit de violer les textes, ça donne le droit aux agents de violer les textes ? Non ! Lamine Diallo tu ferais mieux de partager cette vidéoconférence parce que tu n'as pas encore partagé. Il faut la partager. Les agents n'ont pas le droit de violer les textes. Le président de la République, le professeur Lafaconde, viole nos textes. On prend toujours le temps de dénoncer. On dénonce. Nous, en tant que citoyens, c'est ça notre travail. Et ici, en tant que samouraï, ici sur la tribune de l'évêle des consciences, on dénonce. Ce n'est pas parce que le président a violé qu'on va encourager les autres à violer la mine. On ne va pas les encourager à violer nos textes. Parce qu'encore une fois, le non-respect de nos textes entraîne un blocage sur tous les plans. La seule manière pour la Guinée de décoller, c'est le respect de nos textes. Ce qu'on se dit là, qu'on respecte ça, c'est tout. Mais c'est méchant de la part de ces agents. Il faut vraiment qu'ils soient sanctionnés. Qu'ils soient vraiment sanctionnés, que les Guinées puissent voir comment ils ont été sanctionnés. Il faut qu'ils soient sanctionnés. vous ne pouvez pas racketter l'argent avec les gens. Vous les faites entrer sur les sites et eux, ils gagnent doublement par rapport aux autres. Parce que là, désormais, ils ne sont pas nombreux. Ils partent avec les machines. Il y a des machines qui détectent l'or. Ils installent la machine et automatiquement, ils servent à de l'or ici. Ils creusent. Ils sautent là-bas avec. Mais vous ne pouvez pas imaginer. C'est quelle sorte d'injustice ça? C'est quelle sorte d'injustice? Yossouf Ali Diallo Il dit la corruption a complètement piétiné nos lois. Oui, mais c'est ce pourquoi nous devons nous lever nous en tant que citoyens. On doit lutter contre cette corruption parce que ça ne nous mène nulle part. Depuis combien d'années nous sommes dans la corruption? Depuis combien d'années nous sommes dans la corruption? Chaque fois, c'est la même chose. Ça nous a envoyé où? C'est pourquoi il faut qu'on dénonce et on va continuer à dénoncer. Nous allons continuer à dénoncer. Merci Lamine Diallo. Tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéoconférence, laissez ça lui en commentaire, laissez les cœurs et partagez la vidéoconférence. Vous connaissez le principe. Donc, chers samouraïs, chers combattants, la vidéoconférence de ce soir, c'est pour dénoncer cette injustice. Ce qui se passe à Kounsitel n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Si les habitants de Kounsitel n'ont pas l'aura, ils n'ont pas où s'exprimer, ils n'ont pas comment se faire entendre, nous, combattants, nous allons dénoncer. Nous allons parler à la place des habitants de Kounsitel parce que ça fait mal. Ça fait très mal. Nous allons parler à leur place et à la place de tous de tous ces orpailleurs, ces mineurs qui ont quitté Sigiri, Cancan pour venir à Kounsitel à la recherche de l'or, la pierre précieuse. Mais qui sont venus et qui ont été bloqués malgré qu'ils ont payé de l'argent. Et aujourd'hui, ils voient leurs amis payer de l'argent entrer sur le site. Eux, ils n'ont plus d'argent. Donc, c'est pourquoi je demande à ceux qu'on fasse tout possible. Tous les citoyens, les mineurs qui sont allés à Kounsitel et qui estiment qu'ils ont donné de l'argent pour accéder au site, qu'ils soient identifiés et qu'ils montrent quels sont les agents qui ont reçu l'argent avec eux. Que ces agents restituent les montants. C'est un péché. Vous avez vu des milliers de personnes. Combien de personnes ? Je vous ai partagé une vidéo tout récemment. Si chacun paye un million, un million, mais ces agents-là se sont enrichis mal. Ils se sont mal enrichis. Et aujourd'hui, ces mineurs n'ont pas la possibilité d'accéder au site. Alors, chers samouraïs, chers combattants, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour cette vidéoconférence de ce soir, je ne serai pas très long. Mais, il va falloir qu'on comprenne qu'il y a de l'injustice à Kounsitel. Même si beaucoup se taisent sur la question. Hier, il y a eu une grande manifestation à Kounsitel. Les citoyens ont été dispersés à coups de gaz lacrymogènes. Il y a de l'injustice à Kounsitel. Il y a de l'injustice à Kounsitel. Et on va continuer à dénoncer. Parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas correct. Ce que ces agents-là sont en train de faire, ce n'est pas normal. chers samouraïs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette vidéoconférence de ce soir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne serai pas long. Sous-titrage Société Radio-Canada www.kounsitel.com